Aujourd'hui, nous allons évoquer la notion de Tejdit, au renouveau de la pensée islamique chez une référence algérienne, une référence maghrébine, le shir Ahmed ibn Mustafa al-Alaoui, né en 1867 et décédé en 1934. Je commencerai par cette citation ou cette résolution de l'UNESCO qui dit, et elle a été rédigée à l'occasion de la proclamation du centenaire de la fondation de la Zawiyah du shir al-Alaoui par l'UNESCO, comme une célébration, comme un anniversaire à caractère universel. L'ordre soufi al-Alaoui a été fondé par le shir al-Alaoui, ayant fait de la promotion du dialogue interreligieux sa priorité. L'ordre montre comment mieux servir l'humanité, comment tenter d'harmoniser et d'embellir le monde. L'ordre mis sur la fraternité aimante des hommes. Comme vous le voyez, nous avons mis en couleur différenciée les mots-clés dans cette citation, dialogue interreligieux, humanité, harmonie et fraternité. Et comme on peut le constater, ça tranche radicalement avec le discours commun présenté sur l'islam, qui le présente malheureusement comme étant l'antithèse de la démocratie, l'antithèse de l'humanisme, l'antithèse des droits humains. Mais par-delà, cet islam véhiculé par les enseignements du shir al-Alaoui, ça nous renvoie vers l'antagonisme entre les deux islams qui existent aujourd'hui, si on veut. Un islam du taqnid et un islam du tejdid. Autrement dit, le conformisme et le renouveau ou le réformisme. On ne peut comprendre la notion de tejdid, de renouveau, sans mettre en évidence ces deux antagonismes, ou ces deux opposés. Un islam conservateur qui veut vivre la religion comme elle a été vécue il y a plus de mille ans, et cet islam qui se veut moderne, qui se veut compatible avec la modernité. Pour cela, on doit marquer une brève introduction pour rappeler que la tradition musulmane, que la tradition islamique, a une évolution historique, a une histoire. Et généralement, les historiens du droit musulman la situent ou la retracent en cinq étapes, ou cinq cycles, si on peut utiliser le terme, comme on dit les adouards, les cycles. Les trois premiers cycles, comme on le voit, c'est le droit musulman au temps de la prophétie, ou au temps de la révélation. Le second, c'est au temps des califes, ou les quatre premiers califes de l'islam. La troisième étape, c'est le droit musulman au temps des jurisprudences, ou des mouchtahides. Durant ces trois premiers étapes, l'islam était profondément marqué par ce qu'on appelle le tejdid et l'ishtihad. C'est-à-dire qu'il y avait des autorités savantes, des ulemas, et pas simplement des ulemas, mais des mouchtahides, aptes eux-mêmes, autorisés, non seulement à proposer des solutions nouvelles, aucun n'ayant pas été traité par les textes sacrés de l'islam, mais en plus de concevoir à chaque lieu, à chaque époque, la manière d'interpréter les textes écrits de l'islam lui-même. Et c'est ce qui explique qu'en plus de deux siècles, on s'est retrouvé avec plus de 250 écoles de pensée islamique. Pourquoi toute cette divergence, toute cette diversité de pensée ? Parce qu'en chaque lieu où l'islam arrivait, les ulemas de cette époque, ou les mouchtahides, étaient autorisés à lui donner de nouvelles interprétations. D'où cette diversité, autrement dit, cette richesse du patrimoine islamique. Or, à partir du Xe siècle, malheureusement, on allait arriver à un quatrième cycle, à une quatrième étape. C'est l'étape du conformisme, ou l'étape de la fermeture, ou l'interdiction de la jurisprudence. Autrement dit, là on revient vers les sources de la crispation de la pensée islamique, dont on vit jusqu'à aujourd'hui, malheureusement les aléas. Que veut dire cette doctrine de l'interdiction de l'ishtihad, ou l'interdiction du renouveau de la pensée islamique ? En partant du principe que les anciens, que les sénèves, avaient traité et interprété les textes comme cela devait être fait. Et que personne, désormais, ne pouvait atteindre leur sainteté. Personne ne pouvait atteindre, comme on dit, leur maqam, c'est-à-dire leur station spirituelle, au sens de connaissances, au sens d'érudition, au sens même de dévotion. On allait condamner tous les savants à venir, dans les siècles à venir, de les suivre ou de suivre leur enseignement à la lettre. On n'avait plus le droit de bâtir de nouvelles compréhensions de l'islam. L'activité des savants devait se limiter à interpréter le patrimoine laissé par les anciens. Et surtout, surtout, toute critique ou remise en doute du laigle laissé par les anciens était taxée d'hérésie, voire même d'apostasie. Et on a laissé le glas de cette fermeture de l'ishtihad. Autant du calife Al-Qadir Billah, qui est un calife abbasite, qui, dans la chronique, aurait joué un rôle primordial en rassemblant les ulama, et en leur imposant d'édicter un consensus, un hijmer, disant que désormais, plus personne n'allait être apte à réinterpréter les textes religieux de l'islam. On ne devait plus apporter du nouveau, mais interpréter ce qui a été laissé par les anciens. À partir de là, on est vraiment dans le conformisme, ou dans le mimitisme, ce qu'on appelle le taqlid. On est obligé de se conformer à la lettre, aux lecs, aux interprétations, à l'exégèse des anciens. Tout naturellement, la conséquence, ou les trois principales conséquences de cette doxa, si on peut l'appeler ainsi, c'est la sacralisation des anciens, bien sûr par ricochet, l'appauvrissement de la pensée islamique, et surtout, le rejet de toute innovation, de tous nouveaux concepts qui viendraient se greffer, philosophiques soient-ils, spirituels ou herméneutiques, qui viendraient se greffer à l'islam. Mais, la question qu'on se pose tout naturellement pour aborder notre thématique, qui est le renouveau, c'est le shikh l'halawi, est-ce que cette doctrine du conformisme, ou du mimitisme, ou de l'interdiction de la jurisprudence, allait vraiment constituer un nijmer, c'est-à-dire un consensus ? Est-ce que tous les savants de l'islam allaient adhérer pleinement à cette doctrine ? Justement, l'histoire de la pensée musulmane nous apprend qu'il en fut tout autrement. Et je ne citerai comme exemple que l'islam en dali, ou le réformisme en dali, on sait qu'à partir de la même époque, du 11e, 12e siècle, qu'il y allait avoir des savants de renom qui allaient s'élever avec force contre cette doctrine, et se dresser eux-mêmes comme mujiddidine, comme des rénovateurs, comme des mujtahidine. Parmi ces plus illustres savants, je ne citerai que Ibn Hazm al-Dahiri, Ibn Roshd, ou Averroès, ou Ben Roshd, comme on l'appelle dans la tradition hébraïque, et Mohidine ibn Arabi. Pour ces trois sommités de l'islam, bien qu'ils étant, d'un point de vue doctrinal, nourris à des sources différentes, tous s'étaient mis d'accord pour réfuter le conformisme. Là, on voit Ibn Hazm qui dit, le conformisme, c'est une immense hérésie. Pour lui, le conformisme est une hérésie. La liberté de pensée devait toujours prévaloir en islam. Pour Ibn Roshd, il allait œuvrer justement à réouvrir cette porte de l'ishtihad, en rédigeant deux traités essentiels, le discours décisif dans la corrélation entre la philosophie et la religion, appelant la liberté de réflexion, et le début du jurisconsulte, qui est un traité de droit islamique comparé, dans lequel, pareillement, il allait appeler avec force vers un retour salvatif vers l'ishtihad. Pareillement pour Ibn Arab, ces trois sommités allaient être des réformateurs, des rénovateurs, des moudjididimis. Mais malheureusement, est-ce que leur rapport allait fleurir en terre d'islam ? On sait que pour les trois, ça allait très mal finir. Ibn Roshd, emprisonné, accusé d'hérésie, qui allait décéder, qui allait mourir à Marrakech en résidence surveillée. Ibn Arabi, contraint à l'exil, Ibn Hazm, pareillement. Et pendant plus de dix siècles, l'islam allait évoluer dans ce cercle du conformisme ou du taqlid. Il fallut attendre le 19e siècle, ce qu'on appelle l'époque de la Nahda, ou l'époque du grand éveil du monde musulman, et qui allait, dans une grande mesure, dans les adeptes ou les portes épandards de ce courant de la Nahda au déveil du monde musulman, allait s'inspirer des idées réformistes, d'Ibn Roshd, d'Ibn Arabi et des réformateurs médiés. Quels sont les éléments qui allaient favoriser l'apparition de ce courant de la Nahda ? On a trois événements clés. Du commerce portugais, français, au l'Orient, à partir du XVIe siècle. Du colonialisme britannique, français, débarquement de Bonaparte en Égypte, l'instauration du colonialisme en Afrique du Nord. Les sociétés musulmanes, qui étaient pendant des siècles enfermées sur elles-mêmes, prenaient douloureusement conscience de la suprématie technologique de l'Occident, et même allaient à la rencontre de nouvelles idées, les idées des philosophes des Lumières, tout ce qui est relatif aux idées européennes, qui allaient faire leur déferlante en terre d'islam. À partir de là, les savants de l'islam allaient se diviser en trois grands courants. Nous avons le premier courant, c'est l'orthodoxie islamique, qui allait considérer l'incursion des idées européennes en terre d'islam comme étant une menace pour l'identité islam, une menace pour l'identité des sociétés musulmanes, et de fait, les rejeter en bloc. Le deuxième courant, c'est le courant moderniste, ou Haddad, qui allait tellement être épris de la construction sociale, religieuse, politique de l'Occident, il allait militer pour l'abolition, entre guillemets, des institutions islamiques, et l'adoption pure et simple du modèle occidental dans les sociétés musulmanes. Un troisième courant, qu'on appelle le réformiste, ou le israhi, allait essayer de trouver la voie médiane entre les deux. Ne pas rejeter en bloc tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui est pensée occidentale, tout ce qui est pensée de l'autre, plus largement, mais en même temps, en gardant emprise dans le patrimoine islamique, mais en appelant à une ou à un retour salvateur vers l'ishtihed, ou la libre exégèse du patrimoine islamique, pour l'adapter justement au temps moderne. Parmi ces islahi, ou ces réformateurs, nous avons en Égypte, Jamal Din Afrani, Mohamed Abdo, Ali Abdelazab, nous avons, dans le sud-continent indien, Cheikh Wali Allah de Delhi, Aboul Kalem Azad, Mohamed Iqbal, nous avons au Maghreb, en Tunisie, Khayad Din Pacha, Paha Al-Haddad, Aboul Hassan Al-Hujwi, au Maroc, et nous avons en Algérie, l'émir Abdel Kader, parmi tant d'autres, dans tous ces pays, là je cite, ce n'est pas à titre exhaustif, je ne cite que des exemples, Abdel Kader le Medjawi, et bien entendu, le Cheikh Ahmed Ibn Mustafa Al-Hawiy, sujet dans le patrimoine et le lègue, et l'objet de notre intervention aujourd'hui. on se demandera alors, on essaiera de connaître, de découvrir, quels sont les fondements du Tijid, ou du renouveau de la pensée islamique, c'est le Cheikh Al-Hawiy, quelle est l'autorité savante, ou qu'il considère autorisée, à réinterpréter les textes de l'islam, et surtout, quelle place accorde-t-il aux principes modernes du droit, tels que la démocratie, les droits de l'homme, la liberté religieuse, et les droits des femmes. Commençons par la première question, qui est le Cheikh Al-Hawiy ? Le Cheikh Al-Hawiy est né en 1867, à Mostaganem, une ville au nord de l'Algérie, dans une noble famille, dont les aïeuls furent des caddies de renom. Malgré la rudesse des conditions sociales dans lesquelles il a évolué, c'est-à-dire en plein contexte colonial, sans oublier le code de l'indigénat et tous les affres qui ont découlé, les conditions sociales dans lesquelles il a évolué ne lui permettait pas de rejoindre les bancs de l'école publique. Mais il a été initié aux sciences traditionnelles, à l'apprentissage du courant tout d'abord, par son père, et avant de rejoindre ou d'assister dans les mosquées de la ville, à certains cours de théologie et d'interprétation du courant. À 17 ans, son père décède, il dut pratiquer plusieurs métiers pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est à l'âge de 17 ans, un peu plus tard, plus exactement en 1894, qu'il allait faire une rencontre décisive qui allait marquer un tournant décisif dans sa vie, qui est la rencontre avec le Chir El-Bouzeïti, qui est un maître soufi de l'ordre Chir El-Bouzeïti. Et lorsqu'on dit soufisme, bien sûr, avec tout ce que porte cette dénomination de soufisme, on sait que ça a toujours été un islam vivant, un islam spirituel. C'est l'islam de Jalal Dinaroumi, c'est l'islam d'Imam Junaïd, c'est l'islam d'Abd al-Qad al-Jilani, un islam profondément spirituel, un islam qui prend la liberté de penser, la liberté surtout d'interpréter le Coran, et l'une des particularités du soufisme, c'est l'acceptation de l'autre. Il y a même une tradition qui, en parlant de Jalal Dinaroumi, dit que lorsque Jalal Dinaroumi décéda, il fut pleuré par les musulmans, les juifs et les chrétiens, tellement tout le monde l'aimait, tellement il était ouvert sur le monde. C'est justement l'une des particularités du soufisme. Cette rencontre du chrétien al-Alaoui avec le chrétien al-Bouzaydi allait marquer ce tournant décisif dans son évolution, et durant du vivant de son maître déjà, il allait jouer un rôle primordial, le jeune Ben Aliwa, dans la promotion des enseignements de l'ordre chédulite. Il jouait un rôle important dans la transmission des enseignements, puisque le nombre de disciples allait en grandissant, et même son premier traité métaphysique, les saines inspirations, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous son traducteur en langue française, M. Ahmed Ben Aliwa, qui lui-même descendant du chrétien al-Alaoui, et qui dans le traité fut le minach al-Bouzaydi, fut traduit par ses soins en langue française, on dit que lorsque son maître, le chrétien al-Bouzaydi, lisait ce traité ou le tenait entre les mains, il ne pouvait retenir ses larmes, tellement l'intensité des enseignements portés par ce traité le touchait en profondeur. Après le décès de son maître en 1909, il allait de soi que le chrétien al-Alaoui allait prendre, allait succéder à son maître, à la tête de l'ordre soufi-al-Alaoui. Cet ordre qu'il allait diriger pendant près de 20 ans, durant 20 ans, il allait consacrer à, un, défendre l'identité algérienne face à l'évangélisation et à la politique d'assimilation française, transmettre l'enseignement soufi dans un contexte marqué par la propagation de ce qu'on appelait les faux dévots qui se disaient de maître soufi ou autrement dit le charlatanisme et surtout, et je mets en couleur différence, parce que c'est l'axe autour duquel va s'articuler notre intervention, pour mouvoir l'image d'un islam modéré, conciliant entre tradition et modernité. Mais avant d'aborder la manière avec laquelle le chique l'Alaoui a essayé de concilier justement entre ces deux oppositions, on peut les appeler ainsi, la tradition et la modernité, c'est qu'il fut une passerelle entre l'Orient et l'Occident. C'est que ses enseignements ne se limitèrent pas à son cercle national, au sens où il fut une personnalité universelle, transnationale. Il initia plusieurs projets en relation avec l'Occident chrétien, parmi lesquels la Grande Mosquée de Paris. Il assista lui-même à son inauguration en 1926, l'hôpital franco-musulman à Vicennes de Bobigny, le carré musulman de France. Il fut l'un des principaux promoteurs pour que les musulmans, essentiellement ici de l'immigration, aient un carré musulman de France. Et il fonda plusieurs écoles spirituelles aux Éouillats, à Paris, en Belgique, à La Haye, à Cardiff, à Birmingham. Il était vraiment porté sur l'international, sur le dépassement des frontières. C'est ce qui explique peut-être également que le legue spirituel du shikh, l'Alaoui, soit aujourd'hui, ou constitue l'objet d'un intérêt épistémologique grandissant, aussi bien dans les universités européennes qu'américaines. Là, je vous citerai, pour la France, que Augustin Berg, dès 1936, qui avait rédigé un article, un mystique moderniste, le shikh Ben Aliwa, Fridov Chouan, Rahimahoullah, un article qui consacre au shikh, qui consacre au shikh l'Alaoui, Michel Valson, Kartini Johan, Martin Ings, Chabri, et, enfin, Éric Geoffroy, qui vient de publier, dernièrement, shikh Ahmed l'Alaoui, l'unificateur de la voie soufi, chez El Borak, 2021. Et là, on voit quelques illustrations, les principaux traités du shikh l'Alaoui qui ont déjà fait l'objet de traductions françaises. La voie du tassobouf, l'être ouverte à ceux qui critiquent le soufisme, les très saintes inspirations, la sagesse céleste, de la révélation, essentiellement, chez les éditions El Borak et entre l'âge. L'arbre au secret est la clé de la contemplation en astronome. Bien sûr, il existe d'autres traités qui sont toujours en langue arabe, je ne citerai que les dix réponses qui sont toujours en état de manuscrit en cours d'édition, qui constituent en quelque sorte une réponse à l'Occident suite à une série de dix questions qui lui avaient été adressées par un Français qui voulait savoir si l'islam était compatible avec la modernité ou au contraire qu'il devait uniquement se vivre au passé. Et je cite également l'océan immense dans l'exégèse du Coran par la pure lumière. qui est un traité d'exégèse coranique. Non seulement le shiikh l'Alaoui se présente dans ce traité comme un moufissir, comme un exégète, mais également il propose une nouvelle méthodologie d'exégèse coranique. C'est-à-dire qu'il prend chaque verset, il prend le verset, il l'interprète de manière classique, ensuite, il propose ce qu'il appelle la ishara, c'est-à-dire l'allégorie. Et on va citer un ou deux exemples pour comprendre ce concept d'allégorie. Sans oublier également dans le patrimoine du shiikh l'Alaoui, la centaine ou les centaines d'articles qu'il a publiés dans les deux revues puisqu'il fut l'un des trois. Un, il fut le premier maître soufi à avoir fondé une revue. La première, l'issende ou porte-parole de la religion qui, après trois ans, fut interdite par l'autorité coloniale et le message algérien. Beaucoup de ces articles ont été rassemblés dans ce manuel d'œuvres ou ce livre ou un recueil d'œuvres ou d'articles du Belak le jazari. Le shiikh l'Alaoui, c'est également un érudit reconnu par ses pairs. Là, il y a un livre de Cheikh Idil-Fatawa qui a été rassemblé par l'Hassani bin Mohamed bin Abdel Bari en 1929, un Tunisien, lui-même admiratif, grand admirateur du shiikh l'Alaoui, qui a rassemblé plus de 200 témoignages d'érudits de savants musulmans qui reconnaissent ou qui attestent de l'érédition du shiikh l'Alaoui. Parmi ces témoignages, je ne citerai que le témoignage du shiikh bin l'Alaoui Sharafi de l'Université Karawin de Fès. Là, on voit sur cette image, c'est une photo prise lors de la Siyaha ou de la visite du shiikh l'Alaoui à Fès avec des ulemas et qui, en parlant du shiikh l'Alaoui, le décrit de la manière suivante, c'est la lumière éclatante qui a rassemblé les deux sciences, exotériques et ésotériques. Et là, ce n'est qu'un témoignage parmi plus de 200 témoignages. Tout ça pour dire que le shiikh l'Alaoui, par de la son nérédition, il se manifeste par le nombre de traités, plus de 23 traités religieux. On a beaucoup de témoignages qui le reconnaissent en tant que tel. Autrement dit, c'est une autorité reconnue en matière de sciences religieuses, de sciences islamiques. On en arrive donc à notre question, à notre interrogation de fort. Quels sont les fondements de son projet de réforme de la pensée islamique ? En particulier dans son côté législatif qu'on appelle la shériha ou ce mot aujourd'hui commencé qui fait peur. Dès qu'on parle de shériha, la première idée qui vient à l'esprit, l'amputation, la flagellation, tout ce qui est peine pénale. Bien qu'en sachant que la shériha soit un patrimoine beaucoup plus riche que cette image qui lui est malheureusement donnée aujourd'hui. Or, le shiikh l'Alaoui va essayer de se ou tente d'apporter une lecture plus sereine, plus adaptée à ce patrimoine législatif de l'islam. Comment allait-il procéder ? Tout d'abord, posons-nous la question qu'est-ce que la religion ou la pensée religieuse c'est le shiikh l'Alaoui ? Comment la définit ? La définitaine. Le shiikh l'Alaoui répond « La religion est une institution divine qui recèle le bonheur des deux demeures. Dieu charge l'homme de l'emprunter d'une manière libre. » Et là, je souligne sur la liberté. Son insistance sur l'aspect liberté contrairement à ceux qui essayent d'imposer la religion par la contraire. l'unicité et son sang plus la soumission à Dieu dans ce qu'il a ordonné, interdit et souhaité. Autrement dit, pour le shiikh, la religion, et là, c'est la doctrine elle-même qui le dit, c'est trois composantes. La religion musulmane est composée d'un versant islam. D'un versant islam, c'est-à-dire soumission, loi exotérique. D'un versant imen, qui est la foi, la conviction religieuse et l'ihsène, qui est la contemplation ou la manière de vivre l'islam de manière gustative. C'est les trois composantes de la religion. L'islam, ou, qu'on définit généralement comme étant la sharia, qu'est-ce que la sharia pour le shiikh l'a'l ? La sharia, répond-il, est l'ensemble des lois divines que le prophète a transmises aux personnes douées de raison, répond-il. Donc, c'est une somme législative de ce point de vue. Un ensemble de lois divines, et là, je souligne sur lois divines, que le prophète a transmis aux personnes douées de raison. Dans un autre traité, il dit, des législations divines que le très-loi a choisies pour l'adorer et réglementer les relations entre ses serviteurs. Il y a cet aspect rituel et cet aspect législatif qu'on dit ibadet et mohamenet. Quelle est la finalité de cette sharia ? Pourquoi une religion a besoin d'un versant législatif ? Le shik, il répond, il y a tout d'abord la finalité sociale. La société humaine a par nature besoin d'être ordonnée à cet effet. Le très haut lui a prévu des législations. Il y a une deuxième finalité, c'est la finalité spirituelle. Ce qu'appelle un peu Michel Villet pour la tradition catholique, l'économie du salut, c'est-à-dire le respect des ordres divins pour le salut éternel. Mais également le salut éternel ici-bas, c'est-à-dire que la face apparente de l'être ne se purifie que grâce à la sharia en se conformant aux commandements et en évitant les interdits. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la notion d'un droit qui s'impose à la société d'un point de vue politique ou d'un point de vue judiciaire stricto sensu. On est dans l'application individuelle, c'est-à-dire le respect des lois divines pour la purification intérieure. Le shir va encore plus loin. Une finalité gnostique, le ma'rifa. Et le shir dit à ce sujet « Sache, mon frère, que la sharia est un trésor. La sharia recèle des sciences cachées. La hakira, c'est-à-dire la gnose, la connaissance est enfuie dedans la sharia tel le beurre dans le lait. En secouant le lait, le beurre à peau. » C'est-à-dire que pour le shir, la conception du shir, c'est qu'on a des lois. Mais ces lois ne sont pas simplement des lois. Ces lois sont un langage. Un langage qui va exprimer une connaissance cachée, mais à laquelle tout le monde ne peut pas accéder. Exemple, dans son traité justement des très saintes inspirations, où le shir s'emploie un peu à décrypter le sens spirituel des lois. Aujourd'hui, ce que les soufis appellent les corps, c'est le noyau. Aujourd'hui, on pense que la loi, c'est juste l'aspect gestuel. Or, pour le shir, c'est une symbolique. Lorsqu'il parle de l'eau des ablutions, ou l'eau rituelle, pour lui, que veut dire l'eau ? Ce n'est pas l'eau en elle-même. C'est l'intention pure qui n'a pas été altérée. Il ne porte sur aucun autre objectif que le divin. C'est-à-dire, c'est l'eau ou la vie ou l'intention du cœur purifier d'autres choses. Lorsqu'il parle, par exemple, de la june-inflexion, le rituel, de la prière, qu'est-ce que la prière ? Ce n'est pas simplement la gestuelle. La prière, le croyant qui est debout, ensuite qui se prosterne, c'est une allusion à quoi ? À l'effacement de l'être, de l'essence humaine qui, après avoir été comme un élève, debout, devient comme un point. Et elle s'efface dans l'être divin. Lorsqu'il parle du djihad, là aussi, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Lorsqu'il parle du djihad, comment il le définit ? La guerre contre l'ego et ses alliés, le dément, le bas-monde, les patients qui nous éloignent de Dieu. À partir de la loi elle-même, qui est un ensemble de règles, pour le shikh al-Alawi, dépasse l'ordre temporel ou l'ordre exotérique ou apparent. Ça devient un langage qui, un langage du cœur, un langage de l'esprit, qui va décrire des étapes du cheminement ou les règles d'un cheminement. Ce qu'il appelle le shab' al-qawm ou la loi des soufis. Cette loi ésotérique, cachée, qui permet de se rapprocher du divin. Autre interrogation, quelle place le shikh al-Alawi accorde au principe moderne du droit ? Pour revenir vers l'aspect exotérique maintenant. Comme, à titre d'exemple, les droits humains, le droit humanitaire, la liberté de penser ou d'expression. Pour le shikh al-Alawi, bien sûr, comme tout penseur islahi ou réformateur, la loi divine est supérieure à la loi ou aux législations humaines. Le shikh s'en explique. Pourquoi ? Tout bonnement, les lois humaines sont généralement portées par un intérêt politique. Or, les lois divines ne visent que le salut éternel. Les lois humaines ignorent la conscience du divin. C'est-à-dire qu'elles ne sanctionnent que la parole. Or, la loi divine impose une vigilance propre par la conscience de la présence divine. Mais, contrairement à beaucoup de penseurs musulmans, comme on le sait, qui rejettent en bloc tout aspect législatif positif, pour citer le Caron, qui a été l'un des premiers à utiliser le terme de droit positif par opposition aux droits religieux. Le droit positif, le sheikh l'Alaoui n'arrive pas ou, au contraire, n'exclut pas les notions du droit positif. Parmi les notions qu'il cite, la notion de droit de l'homme. Que dit-il à son sujet ? La civilité libre, conforme à la raison, qui respecte la vertu et pose les fondements de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la justice. Et là, on souligne en rouge, et de la protection des droits humains. Avec l'Émir Abdelkader, il fut l'un des premiers penseurs musulmans à adapter la notion de droit humain ou essayer de l'intégrer dans le patrimoine islamique. Autre notion, le droit humanitaire, ou ce qu'on appelle le droit de la guerre, ou le respect des droits humains durant les conflits armés, comme on en a besoin aujourd'hui dans un monde menacé peut-être plus que jamais par les guerres. Le sheikh dit, le Coran enjoint au souverain de l'islam de combattre ceux qui combattent les musulmans. C'est-à-dire qu'il donne au djihad ou à la guerre sainte un aspect défensif en évitant d'être les premiers à déclencher les hostilités en respectant le droit de la guerre qui prohibit de porter atteinte aux non-combattants parmi les enfants, les vieillards et les femmes. Autre notion que le sheikh intègre dans le patrimoine islamique, c'est le principe de présomption d'innocence, ne jamais condamner à un accusé avant de l'auditionner pour établir la preuve de sa culpabilité et la liberté d'expression. Et pour le sheikh, ce sont autant de notions propres à l'islam. Pour lui, c'est simplement une question de lexique. Mais la notion en elle-même existe intrinsèquement dans le patrimoine islamique. Pour la liberté d'expression, le sheikh dit « La chose la plus précieuse à laquelle l'Europe est parvenue à cette époque est la généralisation de la liberté d'expression entre ces individus gouvernants et gouvernés. La liberté de parole constitue un des principes essentiels de l'islam. » Là, on voit bien ce travail permanent constant du sheikh, l'Alaoui, a essayé de concilier entre les notions du droit moderne et du droit traditionnel ou religieux. Est-ce que c'est possible de revenir à la slide précédente ? En arabe, comment il... Comment on dit qu'il traduit « trahi » ? Nous allons essayer de traduire la mesure du possible espérant qu'on ait réussi à exprimer de la manière la plus honnête la volonté et l'intention du sheikh en rédigeant ces lignes. Est-ce que toutes les règles de la sharia sont des normes divines immuables ou comprend-elles des jurisprudences humaines changeables ? Là, on arrive au cœur du projet réformateur. Est-ce que le droit musulman ou la sharia qu'on présente aujourd'hui comme un corpus divin révélé, est-ce que toutes ces règles sont des règles divines, des règles sacrées ou bien s'y trouvent-ils des coutumes islamisées, des jurisprudences sacralisées, des emprunts peut-être à d'autres civilisations ou à d'autres corpus, hébraïques ou autres ? Comment le sheikh répond à cette question ? Par la notion de principe et ramification. Le sheikh dit l'essence de la religion est immuable à toutes les époques. Ce qui change ce sont les lois selon les époques et les intérêts des êtres humains. Donc en islam on est devant un centre qui est la doctrine, le tawhid, l'unicité, l'irrite. Et nous avons les ramifications qui sont les lois. Les lois pour le sheikh la alawi doivent évoluer, doivent changer, doivent s'adapter au temps moderne. Donc pour le sheikh la alawi vous avez où on a le noyau qui est la doctrine, le tawhid et on a également les ramifications qui sont les lois. Pour lui donc est-ce que toutes ces lois qui constituent aujourd'hui l'aspect législatif de l'islam sont des lois divines stricto sensu ? Le sheikh va répondre à cette question en disant que l'histoire des institutions musulmanes nous apprend que les califs furent des législateurs. Que les califs durent répondre, trouver des solutions juridiques à des problèmes qui s'étaient posés à eux durant le règne. Mais également pour les jurisconsultes de l'islam. C'est pour ça qu'on a plusieurs écoles de pensée musulmanes. Donc on disait pour ce droit ou ce corpus religieux de l'islam est-ce que toutes les lois qui figurent sont pour le sheikh des lois divines ou s'y trouve-t-il des lois humaines ? Le sheikh répond en nous disant que les jurisconsultes que les ulema après le décès du prophète ont établi d'autres lois qui n'existaient pas au temps du prophète c'est-à-dire des ishtihed des jurisprudences. Là, on sait à titre d'exemple que ce soit au temps des khulefahs des califs ou bien au temps des des mouchtahidins. Je citerai qu'à titre d'exemple on sait que l'institution carcérale n'est pas au temps du prophète elle n'existait pas. C'est le calife Omar qui l'a institué. On sait que le codex du Coran a été compilé au temps du calife Omar. On sait à titre d'exemple que la datation des jiryens et ainsi de suite. Il y a également beaucoup de lois qui ont été instituées qui ont été instaurées par exemple l'héritage de la grand-mère dans le droit successoral et ainsi de suite. À partir de là le droit musulman a lui-même deux composantes. Un noyau qui est le Coran et la tradition et là pour rappel que le Coran ne comporte au plus là on voit ce cercle qui s'affiche on a le noyau le Coran et les traditions et on a tout l'apport jurisprudentiel des khulefahs des califs et des savants de l'islam. Pour le shiikh al-Alaoui alors même que pour l'orthodoxie sunnite si on peut l'appeler comme ça ces jurisprudences des califs et ces jurisprudences ces avis et ces fêtois des savants constituent quasiment un droit divin parce qu'il a été inspiré par les textes sacrés pour le shiikh al-Alaoui non ce patrimoine jurisprudentiel a vocation d'évoluer a vocation de s'adapter au temps moderne à l'époque moderne si vous pouvez juste toucher cela donc une loi religieuse en harmonie avec son temps le shiikh donc mettant en évidence cette pensée ou cette manière de concevoir le droit musulman il écrit il est inconcevable que le très haut nous impose une religion dont les lois seraient incompatibles avec les impératifs de l'époque on ne peut pas vivre l'islam comme il avait été vécu par les premiers musulmans au 7ème au 8ème au 9ème siècle l'histoire n'a jamais fait marche arrière c'est au contraire au musulman c'est encore plus musulman de s'adapter à l'époque moderne pour justement permettre aux musulmans de vivre leur islam de vivre leur religion en harmonie avec le temps avec l'époque moderne on passe à l'autre slide là apparemment le shiikh ajoute dès lors qu'on sait que la religion est une peut que ses lois divergent selon les époques car le très haut prend toujours en compte les intérêts de ses serviteurs ne soit donc pas rigides ça c'est un conseil qu'il adresse à ses disciples mais également à tout musulman qui lirait ses lettres ou ses épîtres donc on le voit bien on est en plein modernisme on est en bien en plein pensée réformatrice de l'islam j'ai un slide toujours par rapport au conformisme et à suivre aveuglément le patrimoine des anciens le shiikh ajoute il est illicite de se conformer aveuglément aux ailleurs sans savoir ce que le législateur attend de nous le législateur c'est à dire le législateur divin et là il y a un principe en droit musulman qui dit là où il y a la maslaha il y a la loi de Dieu c'est à dire que la loi de Dieu n'est plus un ensemble de règles qui vont s'imposer de manière contraignante ça devient l'intérêt collectif que cet intérêt s'exprime par un droit positif qui s'exprime par un droit coutumier qui s'exprime par une jurisprudence judiciaire dès lors qu'il y a le principe d'équité ou de justice qui est réalisé qui est consacré ça devient l'esprit de la religion l'esprit de la loi divine on n'est plus dans la conception loi divine au sens restreint mais vraiment loi divine au sens large qui elle-même embrasse toutes les lois qui viendraient pour servir l'intérêt de la société humaine si on peut passer vers l'autre slide donc une autre question et qui est l'une des plus importantes à poser pour le sheikh Ben Aliwa qui est le mouchtahid qui est peu pratiqué l'ishtiha est-ce que n'importe quel musulman a l'habidité et apte à prendre les textes sacrés de l'islam et à les réinterpréter ou à proposer une nouvelle interprétation un peu nous renvoyer vers la doctrine thérienne chaque baptisé un prêtre un roi un prophète habilité ou apte à interpréter les textes est-ce que pour le sheikh Ben Aliwa ceci est concevable ? Réponse parler de Dieu sans savoir c'est-à-dire sans avoir les outils épistémologiques nécessaires est un grand péché à l'image de celui qui émet des fêtois sans savoir c'est-à-dire sans avoir cette connaissance des règles permettant d'interpréter les textes rectueurs de l'islam sa sagesse a voulu que les savants là c'est la condition pour pratiquer ce ishtihel être un savant de chaque écoque émette les sentences qui soient utiles à leur époque par savants qui sont ces alms je fais allusion aux héritiers grâce auxquels Dieu protège cette religion des héritiers et le chère de continuer c'est qui cet héritier ? ce wérite qui est apte à réinterpréter les textes religieux de l'islam est-ce que c'est le théologien au sens traditionnel c'est-à-dire l'érudit qui de manière l'ivresse a acquis un ensemble de sciences et d'outils traditionnels lui permettant d'interpréter les textes ou c'est autre chose c'est qui cet héritier ou ce connaissant ce arif le arif le connaissant ne peut être apte à initier qu'une fois libéré du conformisme en la charia c'est-à-dire qu'il l'appuise de sa source de laquelle vont puiser les jurisconsultes là on est dans une caste spécifique ou particulière de jurisconsultes de Mujdair c'est-à-dire non seulement initié au sens traditionnel mais également initié à la mystique initié à la gnose en contact avec ce que le chèque appelle l'esprit mohammedien c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a ce don de l'inspiration ce don de la compréhension et le chèque s'explique davantage en disant celui auquel Dieu aura illuminé l'œil intérieur ou ce qu'on appelle l'intuition intellectuelle verra le Coran se révéler maintenant par l'entremise du Saint-Esprit c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une connaissance livresse on est dans un on parle d'un Mujdid d'un Mujtahid apte un jurisconsulte à réinterpréter les textes mais qui a un don particulier qui est le don de l'intuition intellectuelle et là entre parenthèses je dis cette question a été évoquée par deux grands savants de l'islam andalou on a évoqué tout à l'heure Ibn Arabi et Ibn Rushd dans ce qu'on appelle le traité du oui et du non Ibn Rushd s'interrogeait se posait la question est-ce qu'avec la science rationnelle on peut parvenir aux mêmes vérités auxquelles on peut parvenir avec l'intuition intellectuelle ou ce que les soufis et les mystiques appellent la science du dévoilement et la science du coeur Ibn Rushd ou Averroès était taraudé par cette interrogation il voulait poser cette question à Ibn Arabi ce jeune mystique en le rencontrant il le regarde avant même de lui poser cette question Ibn Arabi lui dit oui un petit moment après il lui dit non le traité du oui et du non c'est-à-dire il lui a dit oui avec la science rationnelle et la science et l'intuition intellectuelle ou la science des coeurs ou du dévoilement on peut arriver vers les mêmes connaissances mais en même temps non ça sera jamais les mêmes connaissances or là le sheikh l'Alaoui à la suite d'Ibn Arabi nous parle d'une manière de vivre le Coran c'est-à-dire que c'est le Coran qui se met lui-même à se dévoiler et qui se met à édicter ses propres lois mais des lois qui se vivront comme la révélation se faisait vivre au temps du prophète c'est-à-dire des lois conformes à l'époque et des lois qui s'adaptent ou adaptées à l'époque moderne c'est plus des lois interprétées comme il y a plus de mille ans mais c'est des lois qui se révèlent aujourd'hui même dans l'idée d'Ibn Arabi qui dit les lois de la sharia ne cesseront jamais de se révéler au cœur des jurisconsuls c'est-à-dire qui se révèlent au présent on est en plein lecture moderne du doble et de la loi islamique et maintenant la méthode le sheikh préconise pour la pratique de l'ishtihet est-ce que c'est la tabla rasa est-ce que c'est la tabla rasa c'est-à-dire mettre de côté tout le patrimoine jurisprudentiel des anciens et réinterpréter de nouveau l'islam comme si ces traités de droits musulmans n'existaient pas comme un peu ce qu'avait préconisé Ibn Hazm en Andalousie réponse du sheikh l'Alaoui si tu cherches à écarter toutes les règles déduites par jurisprudence les jugeants étrangères à la religion c'est-à-dire si tu cherches à expurger le droit musulman ou l'islam de tout l'apport philosophique juridique religieux des ulama pour rappeler à une nouvelle interprétation moderne un tel propos est indigne des sectes les plus égarés le sheikh donc réflexe cette idée de table rase c'est-à-dire de faire table rase du lege jurisprudentiel du passé mais en même temps je slide en même temps le sheikh appelle à renouveler la compréhension de ce lege spirituel de l'islam par trois approches la première c'est de faire usage de la pluralité de profiter de la pluralité des écoles de pensée musulmanes la deuxième c'est d'interpréter librement le coran la troisième la réactualisation des versets abrogés c'est quoi la pluralité des écoles de pensée de l'islam le sheikh répond parce que une des spécificités du radicalisme musulman c'est le rejet des autres écoles de l'islam c'est-à-dire chaque école prétend être la seule détentrice de la vérité la seule détentrice de l'interprétation véridique de l'islam pour le sheikh la'aloui non les écoles doivent se nourrir mutuellement car sur certaines solutions on peut trouver des solutions plus compatibles plus aptes à répondre aux problématiques modènes que dans une autre école ces fanatismes et critiques qui font que chacun pense détenir la vérité et se voit chargé de la faire triompher et nul doute que l'islam est bien plus large pour être contenu dans une seule école de pensée je citerai qu'un exemple on sait à titre d'exemple que dans le droit sunnite dans le droit successoral sunnite si un père décède en ne laissant qu'une fille elle aura sa perte de l'héritage alors que le reste ira vers les aniams masculins or dans le droit shi'ite la fille hérite de tout donc sur cette question précise pourquoi les législateurs musulmans du 21ème siècle pourquoi n'emprunteraient pas une autre doctrine par exemple la doctrine successoral shi'ite pour justement répondre à cette question successorale là c'est ce qu'on appelle l'approche du droit comparé c'est à dire que pour chaque solution trouvée en analysant les différents corpus musulmans parce qu'on n'a pas une seule sharia au sens d'interprétation il y a plusieurs écoles il y a même ce qu'on appelle les écoles disparues le shi'ite justement appelle à chercher dans cette richesse du patrimoine musulman pour à chaque fois trouver la solution la plus idoine et la plus compatible avec la modernité deuxième approche du shi'ite l'alawi c'est on continue directement le deuxième point c'est la liberté d'interprétation du Coran est-ce qu'on doit se limiter à l'interprétation des anciens ou est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de donner de nouvelles interprétations au Coran le shi'ite répond certains disent que Dieu ne nous a pas imposé d'interpréter le Coran parce que ceux qui nous ont précédés en ont déjà extrait les joyous je leur réponds que si c'était le cas nous n'aurions aucun besoin de le méditer et le prophète nous dit les trésors du Coran sont infinis au sens où l'exégèse du Coran doit toujours se poursuivre et nul n'a le droit de l'interpréter troisième et dernière approche du shi'i al-Ali et qui est l'une des plus originales il faut le reconnaître c'est ce qu'on appelle la réactualisation dans le Coran on sait qu'on a des versets abrogés c'est quoi des versets abrogés ? c'est-à-dire des versets qui étaient valables à une époque mais ils ont été abrogés ou la loi qui était contenue a été abrogée par un verset ultérieur je citerai pour le mois de ramadan par exemple on sait qu'au début le mois de ramadan le jeûne était sur-obligatoire il n'était pas obligatoire au début de l'islam ensuite il y a eu un autre verset qui allait en faire un acte une adoration obligatoire à titre d'exemple pour l'alcool l'alcool était prohibé au moment d'accomplir la prière ensuite on allait avoir un autre verset qui allait la prohibir mais à l'intérieur du Coran en le lisant on a les deux versets on a le verset dernier ou ultérieur qui a abrogé et le verset abrogeant il y a toujours n'approchez pas de la prière tant que vous êtes et on a l'autre verset qui va l'abroger comment le shir on pose la question au shir pourquoi le verset abrogé se trouve toujours dans le Coran pourquoi il n'a pas été supprimé du Coran pour les théologiens de l'islam c'est une raison spirituelle car le fait de le méditer le fait de le réciter est un acte qui a ses secrets spirituels pour d'autres ils nous disent d'autres disent c'est une raison didactique c'est-à-dire c'est l'histoire de la révélation qui a été maintenue le shir le alaoui donne une troisième raison c'est que pour chaque époque le verset abrogé peut être appliqué ou réactualisé si on en a besoin et là le shir s'explique il ne se trouve pas un verset qui ne soit effectif à un moment donné selon le changement d'époque et de lieu il n'a été même tenu dans le texte du Coran que pour un moment que Dieu seul connaît c'est-à-dire que ces versets abrogés peuvent à un certain moment être servir aux jurisconsus pour devenir des lois et donner une nouvelle interprétation à la loi religieuse exemple le shir cite lui-même si une tribu aspire à embrasser l'islam mais ne peut le faire en raison de la contrainte du jeûne de ramadan il lui sera récité le verset que ceux qui ne peuvent l'accomplir le compensent en nourrissant un peuple c'est-à-dire qu'à un certain moment le verset qui dit que le jeûne de ramadan n'est pas obligatoire devient applicable si lui est trop difficile de se détacher de l'alcool il lui sera dit n'approchez pas la prière quand il est en hymne c'est-à-dire que pour le musulman débutant on autorisera à pratiquer les versets qui ont été abrochés et là vraiment c'est un bouleversement de l'approche herméneutique de la loi religieuse dernier point et je pense qu'il nous reste cinq minutes oui exemple de fait toi ou d'avis religieux novateur du shir étant un jurisconsulte lui-même a émis de nouveaux avis juridiques ou de nouvelles notions de droit ou de règles qui n'avaient pas été émises par ceux qui l'ont précédé parmi lesquelles et là il fut le premier en 1930 avant même la célèbre fête-toi de l'Azhar à dire le bien fondé de la traduction du Coran en langue française est un médecin alors même que le Coran la fête-toi de la mosquée d'Alazhar autorise la traduction du texte coranique date je pense de 1932 ou 1933 or la fête-toi du shir l'Alaoui date de 1930 la validité de la transmission de la confession de foi en une autre langue que l'arabe c'est à dire que pour celui qui se convertit à l'islam il n'est plus obligé pour le shir l'Alaoui de prononcer la confession de foi en langue arabe et même en langue étrangère l'autorisation pour la femme de consulter auprès d'un médecin non musulman alors même il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte colonial avec tout le conservatisme et une société traditionnelle face à des médecins occidentaux et là le shir il fallait vraiment être courageux pour pouvoir émettre une fête-toi alors en son sens par rapport déjà à ses pères par rapport aux autres théologiens de ses pommes et de son époque qui autorise la femme musulmane justement à consulter auprès d'un médecin occidental la question qui se pose donc peut-on voir en le shir l'Alaoui une sorte de féministe musulman là je vais citer Louis Millot qui dit en parlant du prophète Mahomet Mahomet n'en était pas moins féministe en œuvrant à réduire la rigueur du patriarcat en œuvrant à donner des droits aux femmes là le shir l'Alaoui justement dans le traité des dix réponses consacre tout un chapitre à la femme musulmane en réponse on l'aura compris à ceux qui accusent l'islam qui le taxent de misogénie et de prôner des règles contraires à tout ce qui touche aux droits des femmes le shir écrit celui qui prétend que l'islam a rabaissé la femme ne fait par cela que témoigner de son manque de connaissance en sciences islamiques il n'est pas besoin de rappeler combien le prophète avait de l'affection pour les femmes et recommander de bien les traiter on lui pose la question est-ce que la femme peut enseigner est-ce que la femme est-ce qu'elle est apte à s'initier au sens religieux est-ce que le shir répond que les femmes élèvent les voix pour apprendre ou enseigner réciter le Coran ou pratiquer l'invocation n'étant rien un acte indécent le prophète recommandait à ses compagnons de s'instruire auprès de son épouse Aïcha c'est-à-dire que les plus grands compagnons du prophète qui étaient des érudits eux-mêmes avaient comme professeur l'épouse du prophète lui-même qui était une femme mais là on est au début de l'islam or l'histoire de la femme en islam ne va pas s'arrêter ici peut-être qu'on pourra en parler durant le débat allait être malheureusement une régression progressive dans l'histoire de l'islam au fur et à mesure qu'on avait avancé au cours des siècles plus l'islam allait malheureusement que les musulmans allaient réduire les droits des femmes allaient les contraindre à l'enfermement le shik nous rappelle qu'au début de l'islam c'était tout autrement dernier point le shik al-anari et on revient vers le point par lequel on avait commencé qui était la proclamation de l'UNESCO un porte-étendard du dialogue interreligieux et du vivre ensemble en paix justement on lui pose la question est-ce que l'islam ne vise que la confrontation avec les autres religions ou est-ce qu'au contraire il autorise la bonté l'amitié le vivre ensemble c'est justement un français dorant monsieur Tapie qui lui pose cette question et le shik al-anari répond vous m'avez demandé cher ami si l'islam ne vise que la confrontation avec les autres nations ou bien s'il autorise l'amour et la bonté envers elle le Coran reconnaît clairement le droit du fidèle à les aimer juif et chrétien la conduite du prophète Mohamed avec les communautés non musulmanes il y subit la sympathie qui leur témoignait ils rendaient visite à leurs malades assistaient à leurs enterrements manger leur nourriture il autorisa même ses fidèles à épouser les femmes juives et chrétiennes à partir de là le shik al-anari allait initier plusieurs rencontres avec des savants non musulmans avec des intellectuels non musulmans eux-mêmes qui venaient à Tijdi de lui rendre visite ou à d'autres occasions parmi ces rencontres je citerai un titre d'exemple le témoignage de l'essayiste Augustin Berg en 1936 qui écrit nous avons connu Shikh Ben Aliwa de 1921-1934 suivant un dessin qui lui était attribué Ben Aliwa songea à préparer une entente entre christianisme et islam en demandant au premier d'abandonner ou du moins d'interpréter le dogme de la trinité deuxième témoignage du père blanc Jacob Betty qui dit j'ai eu à discuter avec le Shikh Ben Aliwa avec lequel j'ai eu d'excellentes relations nous causant longuement et amicalement sans lire tout le témoignage on passe directement vers le témoignage du docteur Marcel Carré dès le premier contact j'ai eu l'impression d'être en présence d'une personnalité sortant de l'ordinaire ce qui me frappa tout de suite ce fut sa ressemblance avec le visage sur lequel on a coutume de représenter le Christ ce que j'appréciais particulièrement en lui était l'absence complète de tout prosélytisme il y mettait ses idées lorsque je le questionnais mais paraissait fort que se soucier que j'en fasse que j'en fasse mon profit ou non on le verra donc l'aboutissement de la pensée du Shikhali justement c'est un enseignement qui demeure vivant c'est la consécration internationale du leg spirituel par la journée internationale du vivre ensemble en paix comme on le sait l'organisation des nations unies a proclamé en 2017 cette journée internationale du vivre ensemble en paix mais contrairement aux autres journées qui généralement prennent naissance dans des bureaux du ministère d'affaires étrangères ou du ministère de la culture ou de l'éducation nationale cette idée justement la journée internationale du vivre ensemble en paix a peut-être contre toute attente institutionnellement en parlant pris naissance au coeur de la Zawiyah et de l'ordre soufi l'idée a été portée justement par le Shikhali auprès de l'ONU bien sûr assisté par l'état algérien et le ministère des affaires étrangères algériennes le projet a été officiellement présenté par l'Algérie mais l'idée le projet élaboré par le Shikhali Bintounes par et c'est vraiment l'esprit de ce vivre ensemble véhiculé par les enseignements du Shikhali qui allait prendre forme cette forme moderne de la journée internationale du vivre ensemble dans la déclaration justement qui a été conjointement rédigée avec le porteur du projet où les Nations Unies invitent chaque année le 16 mai la communauté internationale et je clore par cette citation ou cette invitation à célébrer chaque année la journée du vivre ensemble en paix qui trouve son origine dans ce l'ex spirituel du Shikhali à mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale pour la paix la tolérance la compréhension et donner l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir en faveur de la solidarité ensemble unis dans la différence et dans la diversité en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix la solidarité et l'harmonie je vous remercie d'avoir bien voulu me prêter votre attention merci merci moi oui Sous-titrage ST' 501